Amitié, rigolade, plaisir. J'en garde un très bon souvenir, pour moi c'était une belle expérience, pleine de surprises. Le cahier des charges c'était essayer de capter la musique la plus spontanée possible et du coup je me suis mis à faire des choses que je fais rarement en studio, à savoir improviser totalement. Le temps est passé très vite en fait, et dès qu'on est sur un instrument comme ça, un peu à la maison, on peut travailler des heures et des heures sans se rendre compte que le temps est passé, donc suspendu je pense que c'est un mot qui me parle. L'expérience du piano solo c'est un peu, c'est comme un conte, c'est-à-dire on raconte la musique qu'on a en soi. Intimidant aussi, je trouve le fait de se frotter au piano solo est intimidant. Quand je repense à la journée d'enregistrement, la première chose c'est le fantastique instrument qu'on a eu à disposition. Il y a une communion qui se crée, c'est-à-dire qu'il faut évidemment trouver son son, c'est un vrai plaisir, c'est du plaisir brut juste de jouer à un instrument comme ça, et celui-là il avait quelque chose, il avait une âme quoi. En tant que pianiste, je pense que tous les gens qui ont participé à ce projet ont un égal respect les uns pour les autres, et c'est comme une confrérie, c'est-à-dire il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est bien de créer cette communauté de pianistes, et c'est vrai que finalement, le grand mérite de ce projet, c'est aussi de montrer que ça peut être une communauté, qu'on n'est pas forcément tous des individus chacun dans notre coin, et je pense qu'esthétiquement et musicalement parlant, on a énormément de points communs, le langage du jazz. Nous sommes tous des pianistes de jazz et des pianistes de club, c'est-à-dire qu'on s'est tous rencontrés depuis, alors il y en a qui sont par exemple plus récents, comme Fred Nardin, ça fait juste quelques années, mais sinon pour les autres, on se connaît, ça fait, à force d'avoir 20 ans, ça fait 20 ans qu'on se connaît. L'idée, elle était très très simple, les pianistes qui sont venus dans cette maison, c'est des pianistes que je côtoie, donc c'était aussi l'idée de la série Ad Barloids, ce sont des pianistes qui ont un style différent du mien, et nous y tenions absolument parce que l'idée, c'était d'avoir une jolie photographie du piano jazz parisien, au-delà des genres. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'idée d'ici, c'est pas d'avoir un genre, c'est d'avoir du style, ce n'est pas tout à fait pareil, et donc ce ne sont que des pianistes qui ont un style certain. Barloids, s'il n'existait pas, il faudra l'inventer. L'intégrité de cette musique, c'est quelqu'un qui aime cette musique, qui aime cette période du siècle passé, c'est quelqu'un qui se battra bec et ongle. Pour la musique qu'il aime le plus, c'est rafraîchissant de trouver quelqu'un qu'on peut chambrer pour ça et qu'il prend ça bien et qu'il dit non mais ça c'est moi. C'est barloids.